Akonekloa macra oreola, l'herbe du Japon. C'est vraiment une graminée extraordinaire que vous voyez là avec cette couleur jaune vifte. Elle est originaire des zones boisées montagneuses du Japon. Donc elle va tolérer vraiment des environnements qui peuvent être assez compliqués. On va être des environnements frais, on va être des environnements qui peuvent ne pas avoir beaucoup beaucoup de terre. Mais bien entendu, elle sera mieux si vous la mettez dans un environnement assez fertile. Cette qualité majeure, c'est d'avoir ce mouvement, elle est arquée. Chaque feuille compte elle-même être arquée, qui va être sur cette tige, qui va l'emmener et qui va donner l'impression comme une vague déferlante telle qu'on le voit ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'arrive la fin de l'été, on va avoir des petites fleurs, des petits épilets avec 4 à 5 fleurs sur chaque épilet. Alors c'est très très discret, c'est vraiment pas pour ça que vous allez la mettre dans votre jardin. Mais ça amène quand même à nouveau cette petite originalité et donc c'est une fleur qui va être présente de fin août, septembre à octobre.